Régiciel Provision En fait, par une gang de filles de 14 ans Donc la pièce est un peu basée sur ce fait vécu-là Et on devrait ça En fait, c'est sûr, on part de ce fait-là Pour transposer ça sur tout ce qui arrive dans le monde d'intimidation des jeunes Même des moins jeunes, l'intimidation, ça reste toujours un sujet un peu tabou D'actualité, oui D'actualité, un peu tabou aussi Mais avec cette pièce-là, c'est pas moralisateur Mais ça donne quand même une très bonne idée de comment tout ça évolue au fil des années Ça nous fait une bonne réflexion, en fait Je dirais que, comme Marcial dit, c'est pas une pièce qui fait la morale On ne dit pas, ne faites pas ça, n'écoeurez pas les jeunes C'est plus une rétrospection, en fait, de la jeune fille que j'interprète Qui voit une de ses amies à elle, justement, dans sa gang Un peu maltraitée, un peu rabaissée toujours par les autres Puis en voyant ce qui se passe dans les journaux avec l'histoire vraie de la fille de Victoria Elle réalise que peut-être que c'est facile à en venir à une violence gratuite assez sévère, en fait Donc c'est surtout une réflexion là-dessus Qu'est-ce qui vous a attiré pour le choix de la pièce? Pourquoi avez-vous choisi cette pièce? Bien, justement parce qu'on se disait que c'est un sujet vraiment d'actualité Je pense que même dans 20 ans, on va toujours pouvoir en parler Puis je pense que la violence chez les filles, c'est pas souvent vraiment sujet courant Je pense qu'on voit plus souvent des gangs de garçons Puis on ne s'imagine pas que les petites filles, surtout pas à 14 ans On ne s'imagine pas qu'une petite fille peut user de nos grandes violences Puis justement, peut arriver à tuer quelqu'un par ça Je pense que c'est un sujet vraiment, pas tabou, mais quand même presque Au niveau de la mise en scène, à quoi devons-nous nous attendre? Au niveau de la mise en scène, on a simplifié les choses On n'a pas voulu mettre trop de corps, de costumes Parce qu'on voulait vraiment axer sur le jeu de la comédienne et sur le texte Je pense que dans ses mots, ça donne vraiment le ton à la pièce Puis on n'a pas besoin d'artifice pour essayer d'améliorer ça On a mis ça le plus simple possible Puis comme c'est une pièce longue, avec un sujet quand même assez lourd aussi On s'est dit que des fois, de focusser la concentration des gens sur la comédienne Le jeu, c'était peut-être plus facile à suivre pour le spectateur Que s'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on se déconcentre Que retenez-vous de la pièce? Qu'est-ce qui va vous changer par rapport à cette pièce? Je pense que c'est vraiment la rigueur Moi, je suis quelqu'un qui est très lunatique Je ne tiens jamais en place Puis là, de faire des répétitions, jour après jour, seule, avec Martial Moi, je suis une fille de gang, une fille de trip de gang Je m'étais entourée de gens Là, je pense vraiment que ça me concentre sur moi-même Ça me fait travailler vraiment moi et moi Non moi avec quelqu'un d'autre Mon jeu en interréaction avec un autre comédien C'est vraiment me centrer Mais je pense que ça va vraiment me donner un plus Que je n'aurais jamais été chercher sinon Je suis un parent, est-ce que j'ai avantage d'emmener mes enfants voir votre pièce? Ah, je suis certaine que oui Parce qu'au début, nous, on croyait que non On croyait vraiment que la pièce s'adressait plutôt à des adultes Puis des gens majeurs et vaccinés Mais on s'est rendu compte que les jeunes On l'a présenté plus qu'une fois dans des écoles secondaires Puis on se rend compte que les gens, bien, ils sont interpellés Les jeunes, c'est peut-être pas toujours un langage qu'ils comprennent Mais ils retiennent certains bouts Ils retiennent ce qu'ils veulent entendre Surtout, il y a beaucoup d'expressions qui vont les rejoindre Fait que je pense que les adultes vont chercher un petit quelque chose Que les enfants ne comprendront pas Puis les enfants vont comprendre ce qu'ils veulent Fait que je pense que c'est une belle pièce pour toute la famille J'ai compris tout à l'heure que vous alliez à l'Avignon Comment ça va se dérouler? Dans quel cadre vous allez à l'Avignon? On va à l'Avignon dans le cadre du festival L'Avignon, c'est d'ailleurs le plus gros festival de théâtre au monde Il y a au-delà de 250 000 personnes qui sont en visite à l'Avignon au moment du festival Ça dure 24 jours Puis il y a 105 théâtre C'est vraiment un contexte On est imprégné de théâtre, théâtre et théâtre Il y a de musique aussi Mais c'est vraiment un 24 jours intense de voir Marathon de théâtre Marathon de théâtre Marathon de théâtre Marathon de théâtre Si on veut avoir de l'information sur votre pièce Est-ce qu'il y a une façon, un site internet ou un endroit où l'on peut avoir cette information? Le site des remparts Oui, c'est le Je crois qu'en tapeur Festival d'Avignon On voit ou au théâtre du rempart sur internet Moi j'arrive directement au site Puis on voit la programmation, l'horaire du festival 2010 Puis cette fille-là est à l'affiche À tous les jours, 2h30 2h d'après-midi, je veux dire 2h d'après-midi jusqu'à 3h Est-ce que vous avez des représentations? Présentement, on est chez Jocelyne Parenteau à Sorel pour une activité culturelle Mais est-ce que vous avez d'autres endroits que de prévus aussi au Québec, au Canada? Pour l'instant, non Parce qu'on part On a joué dernièrement, plusieurs fois Mais là, c'est la dernière ce soir Parce qu'on part mercredi Donc on n'a pas le temps On espère en revenant que ça va avoir C'est les gens à vouloir la voir plus souvent ici Parce qu'on aimerait la présenter à Montréal On l'a juste présenté à Sorel à date C'est sûr qu'on aimerait se promener beaucoup au travers le Québec avec cette pièce-là Parce qu'on l'aime bien gros Oui, puis c'est une pièce qui est facilement exportable Vu le nombre minime de décors aussi Donc c'est facile à faire l'auto On pourrait entreprendre une tournée facilement Puis on se rend compte que les gens C'est un sujet qui touche vraiment Je pense que ici à Sorel, on n'est pas une ville On le sait, pas très culturelle si on veut Mais les gens ont beaucoup embarqué Je pense qu'il y a beaucoup de gens que moi je ne connaissais même pas avant Que maintenant, à force de les voir, venez me voir Puis m'encourager Que c'est devenu des bons fans Puis c'est le fun Fait que je suis sûre qu'un peu partout On pourrait réussir à vendre ça facilement Puis se faire connaître Donc on invite les promoteurs à vous contacter Et on vous souhaite un bon voyage et merde On va dire qu'en brode On est en amour On est toutes pour toujours en amour On passe des heures à les dessiner En secret, on s'appelle par nos nouveaux noms Cheval du ciel, Oculey, Toneur de feu Et on m'habille nos poids chez nos sacs de l'onges avec des piles et des piles de coulisses Des petites brosses pour leurs premières roses Puis leurs blanques mauves Sophie, elle, c'est la nouvelle en deuxième année Son nom de cheval, elle, c'est trotteur Ou Toto, ou Twixie, ou Lala Parce que Sophie, elle ne peut pas juste qu'on va en amour avec des chevaux Ou avoir un nom de cheval comme nous autres Sophie, elle, a deux vieilles cheval Parfois même un troupeau entier de chevaux On est fasciné par Sophie, hein? Et comment elle peut passer des heures Puis des apanés entiers à quatre pattes Elle n'a jamais peur d'être qu'elle pourrait la boire, hein? Bon petit cheval Ben, c'est ce qu'elle vient de dire On est en amour avec Sophie, le cheval On lui fait des petites traisses partout dans les cheveux Puis on lui fait des petites arc-en-ciel sur les joues Il y a un jour, là, un jour normal, rien de spécial Adrienne arrive à l'école et déclare qu'aujourd'hui C'est le jour des punitions On ne sait pas trop c'est quoi le jour des punitions Mais Adrienne nous explique que quand c'est le jour des punitions Il faut choisir une fille Puis toute la journée, il faut être méchante avec elle Elle arrive, je ne sais pas trop pourquoi, ça fait juste partie de l'école Il faut d'abord être méchante avec elle à venir venir en premier Mais moi aussi, j'avais aimé ça y aller en premier Et le premier jour des punitions, il est difficile à comprendre Il y a beaucoup de règles Mais la personne avec qui il faut être méchante avec Elle a des poux, ça c'est sûr Tout le monde doit être étampé pour un petit poux sur sa main C'est quoi très bon ? Vers la fin de la quatrième année, le jour des punitions est devenu aussi complexe que la seconde guerre mondiale Et quitter l'ennemi, ça c'était extrêmement simple Toutes les filles avaient hop et des cris sur leur main Toutes les filles sont fumées Toutes les filles sont fumées Et je ne sais pas pourquoi c'était Sophie, moi c'était comme ça Regiciel Provision Regiciel Sous-titrage ST' 501